Vinciane, tu es praticienne en hypnose régressive depuis six ans et tu as mis au point ta propre technique d'hypnose pour aller plus loin dans la régression et aller chercher les émotions bloquées dans notre passé. Avec près de 2500 personnes reçues dans ton cabinet, tu as pu constater ce qui fonctionnait pour se libérer de points inconscients que l'on peut porter et qui nous entrave dans notre vie. Nous reviendrons à la fin de cette interview sur les modalités pratiques de la formation que tu proposes pour devenir soi-même praticien de cette technique. Mais pour commencer, peux-tu rapidement nous rappeler le principe de l'hypnose et dans quelles problématiques de vie peuvent nous aider ? Oui bien sûr. Bonjour Carole. Alors l'hypnose en fait c'est un outil qui est puissant et qui donne en fait accès aux changements sur différents objectifs, que ce soit dans l'objectif du développement personnel ou spirituel, ou même pour des troubles du comportement, des sensations de mal-être ou d'émotions. Ensuite ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait 95% de nos comportements sont issus de notre inconscient. Donc on contrôle finalement que 5% de nos agissements dans notre vie quotidienne. Et c'est assez intéressant de savoir comment naviguer dans cet espace qu'est l'inconscient pour aller comprendre en fait d'où proviennent ces comportements qui nous font défaut ou ces émotions qu'on ne contrôle pas. Alors toi tu es une double casquette parce que tu fais de l'hypnose régressive donc depuis quelques années, mais tu fais aussi de l'hypnose ericksonienne. Oui. Tu t'es formée à l'Arche qui est une école connue. Qu'est-ce que c'est l'hypnose ericksonienne par rapport à l'hypnose régressive ? Alors l'hypnose ericksonienne en fait va s'adapter complètement aux consultants qu'on a en face de nous, c'est-à-dire qu'on va s'imprégner de ses valeurs, de ses croyances pour du coup lui proposer une expérience hypnotique qui va lui permettre de s'immerger et de se permettre aussi de baisser tous ses filtres de son éducation ou de la politesse, tous ces filtres qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Et ce qui est intéressant justement avec l'hypnose ericksonienne, c'est qu'on adapte ce passage crucial pour les praticiens d'hypnose qu'est l'induction. C'est-à-dire qu'on construit, on la personnalise pour que le consultant puisse vraiment rentrer dans cette expérience. Et c'est là où je trouvais que dans ce que j'ai trouvé en hypnose régressive au début de ma pratique, où c'était des scripts qui étaient tout faits. Donc finalement soit la personne se retrouvait dans le script qui était proposé par le praticien, soit malheureusement la personne ne s'y retrouvait pas et ne partait pas en trance. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est l'induction pour les gens qui ne le savent pas ? Oui bien sûr, tu fais bien de me couper. L'induction c'est la première partie de la séance d'hypnose, juste après l'entretien, où la personne va commencer à rentrer dans un état modifié de conscience, c'est-à-dire qu'on va commencer à lui faire changer sa perception des choses par des exercices de visualisation, en questionnant ses ressentis kinesthésiques. Et toute cette expérience qu'on va lui proposer va être en réponse à ce que le consultant nous propose lui aussi. En gros, si la personne, on se rend compte que dans ses réponses, elle est plutôt à visualiser, on va creuser dans le sens de la visualisation. Si on se rend compte que la personne est plus à ressentir, automatiquement on ne lui parlera pas de visualisation. Et c'est là où on s'adapte en fait aux consultants qu'on a en face de nous. Qu'est-ce qui fait que tu es formé à l'hypnose ericksonienne, mais que tu as une préférence, on va dire, pour l'hypnose régressive ? Qu'est-ce que tu as constaté ? Parce que tu as quand même eu plus de 2500 personnes, et j'en suis témoin, énormément de gens qui viennent te voir. En quoi ça t'a plus parlé, on va dire ? J'ai trouvé que c'était passionnant parce qu'en régression, en fait, on peut partir dans tout ce qui est récits non biographiques. C'est quoi un récit non biographique ? Oui, un récit non biographique, ça va être par exemple le récit des ancêtres du consultant. On peut aller dans tout ce qui est mémoire transgénérationnelle. Si le consultant, bien sûr, vient avec cette ouverture d'esprit, c'est-à-dire que si pour lui, dans sa conception de la vie, il est porteur potentiellement d'une mémoire qu'aurait pu vivre son grand-père, sa grand-mère, et qu'il a envie d'aller explorer ces mémoires-là, alors ça va se faire. Dans les récits non biographiques, il y a aussi tout ce qui est vie passée, donc l'antériorité, tout ce qui est de l'ordre du karma. Encore une fois, si ça fait partie, des croyances du consultant, il faut qu'il ait cette ouverture d'esprit, soit c'est lui qui va me le proposer, qui va me dire « je viens vers vous parce que vous travaillez avec le karma et que vous permettez d'aller, par exemple, dans les archives akashiques, dans mes mémoires en lien avec mon âme », et là, automatiquement, ça va se faire. Ou alors, si je sens que la personne a cette ouverture d'esprit, qu'elle n'ose pas forcément y aller, je vais pouvoir lui proposer. Ça peut être aussi un travail qu'on va faire ensemble. Donc, on a les mémoires transgénérationnelles, les vies passées, et puis il y a aussi les vies symboliques. C'est-à-dire qu'à travers un récit que la personne va nous raconter dans un état d'hypnose, elle va revoir l'histoire, en fait, qu'elle se raconte. Et c'est là où on peut aussi allier, en fait, l'hypnose ericksonienne, puisque Milton Erickson, lui, permettait, en fait, à ses consultants à l'époque, de re-raconter l'histoire que ces personnes se racontent d'elles-mêmes, qui forment, en fait, toute leur croyance. Et parfois, on est persuadé, par exemple, hier, j'avais une consultante, par exemple, qui me disait « De toute façon, dans ma famille, on est froid. C'est l'air glaciaire dans ma famille. C'est comme ça, c'est familial. On est tous froids. On ne sait tous pas se parler. » Et je lui dis « Et si jamais vous voyez la chose autrement et que vous essayez de communiquer ? Et si vous essayez d'être chaleureuse, par exemple, comment ça fait pour vous ? » Et là, elle m'a regardée, elle m'a dit « Mais ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui fait que ce n'est pas possible ? » Donc, l'idée, c'est ça, c'est à travers des récits non biographiques, aller chercher l'origine du pourquoi la personne s'est construite autour de ses croyances, de valeurs. Et parfois, c'est des choses, pour elle, qui sont même antérieures à sa naissance. Et en fait, ce que tu m'expliquais, c'est qu'avec l'hypnose régressive, tu te... Tu es vraiment dans la croyance de la personne. Si la personne n'est pas du tout ouverte à ses histoires de vie passée, ce n'est pas un problème. En fait, tu travailles avec le cadre de croyance de chacun. Exactement. Tu t'adaptes. Je crois que c'est ce qui fait mon côté un petit peu atypique. C'est que je m'adapte pleinement à la personne que j'ai en face de moi. Je connais beaucoup de praticiens en hypnose régressive qui ont tendance à imposer leur croyance en disant « voilà, c'est comme ça, on a une âme, on a eu plusieurs vies antérieures, c'est comme si, c'est comme ça, vous allez être en lien avec vos guides, votre conscience supérieure. » Et en fait, la personne en face ne se retrouve pas forcément, va dire « oui, oui, ok, par politesse. » Mais dès lors où il faut aller voyager après, en hypnose, ça ne se fait pas. Et il y a des résistances. Et là, ces praticiens vont dire « il y a du mental, la personne n'était pas hypnotisable. » Et donc, du coup, va en plus donner la croyance à la personne en face qu'elle n'est pas hypnotisable. Et là, je trouve que c'est dommage, parce que finalement, si on va plutôt vers la personne, qu'on la rejoint dans ses valeurs, dans ses croyances, alors tout est possible. Si une personne vient vers moi et me dit « moi, je crois que j'ai un guide, et mon guide, c'est ma grand-mère. Depuis que j'ai dix ans, je sens ma grand-mère tous les jours et c'est elle qui me guide dans ma vie. Je ne vais pas alors lui parler d'un ange ou autre qui va la guider durant sa séance d'hypnose. Je vais plutôt aller utiliser « sa grand-mère » en tant que guide dans la séance pour l'amener, elle, au changement. Et là, on ouvre ce plateau thérapeutique que j'appelle en hypnose régressive, où le changement est possible, parce qu'on est dans l'expérience de la personne, on la guide. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'avais interviewé aussi Antoine Bioy qui fait de l'hypnose et qui parlait de ça aussi et des vies antérieures. Et il disait « parfois, les gens qui nous font des récits de vies antérieures sont des récits qui, émotionnellement, collent complètement à leur vie. Finalement, peu importe comment on l'appelle, ce qui compte, c'est d'y aller, c'est de ressentir les choses et de vivre les choses sous hypnose. » Exactement. Quand on est, par exemple, dans une exploration de vies antérieures, en général, la personne vient en consultation parce qu'elle a une problématique dans sa vie. Je peux citer peut-être un exemple. Par exemple, j'ai une jeune femme qui est venue me voir parce qu'elle avait de l'endométriose depuis, je crois, depuis toujours. C'est une personne qui avait à peu près 25 ans. Et du coup, elle était allongée une semaine par mois, souffrante, impossible pour elle d'aller au travail, de se déplacer, de voir des amis. Elle était vraiment dans de la souffrance. Et elle ne savait plus quoi faire. Elle avait essayé tout type de thérapie. Le corps médical ne lui donnait plus vraiment autre chose que des médicaments qui étaient assez forts pour la soulager. Et malgré les médicaments, c'était compliqué pour elle, parce que ça lui causait d'autres problèmes. Et donc, elle est venue vers moi n'ayant pas de croyances avérées en quoi que ce soit. Elle était juste désespérée. Je lui ai expliqué comment je travaillais. Je lui ai expliqué que dans l'inconscient, on avait pas mal de mémoires qui pouvaient être engrammées. Et je lui ai simplement cité ce qui était possible, c'est-à-dire les mémoires de nos aïeux. Je lui ai demandé si elle était ouverte à la réincarnation. Et elle m'a dit qu'elle n'était pas contre. Donc je lui ai expliqué qu'on pouvait, à travers certaines mémoires, aller visiter des vies qu'elle aurait pu avoir. Et ça aurait pu même être des vies symboliques. En gros, son inconscient pourrait utiliser des vies que son inconscient allait lui traduire d'une certaine manière pour expliquer ses mots physiques. Donc j'ouvrais vraiment le champ des possibles. Et puis après, ça aurait pu être simplement des ressentis qu'elle pourrait avoir. Et ce qui était important pour moi, c'était de lui exprimer qu'il fallait qu'elle me dise tout ce qu'elle voit ou tout ce qu'elle ressentait. Et ça a été assez incroyable parce qu'elle est partie dans une vie passée où elle était en fait une jeune femme juive qui s'était fait capturer par un soldat allemand et qui l'avait abusé dans cette vie. Quand elle était dans l'exploration de cette vie-là, c'était émotionnellement très intense. Donc elle m'a fait part de tout ce qu'elle voyait, tout ce qu'elle ressentait. On n'a pas passé énormément de temps dans le moment traumatique, même si ce n'était pas forcément elle qui était concernée en direct. Mais elle était quand même dans le corps de la personne dans cette vie. On a des techniques en hypnose qui font qu'elle peut simplement relater mais sans ressentir vraiment. Mais elle a l'information de l'émotion. Et on a fait ce qu'on appelle une libération en hypnose régressive pour qu'elle puisse aller parler à l'être qu'elle était, qui avait subi ces traumatismes, et qu'elle puisse nettoyer, libérer tout ce qui était engrammé en termes de charges émotionnelles dans son corps. Et en fait, elle a eu énormément de ressentis physiques qui lui ont permis de nettoyer beaucoup... Qu'est-ce qu'elle lui a dit ? Alors la personne qu'elle était dans cette vie passée lui a dit qu'elle avait énormément souffert et qu'elle n'avait pas pu exprimer justement ce qu'elle avait ressenti durant ce traumatisme. Et donc à ce moment-là, elle lui a dit voilà j'ai souffert d'humiliation, j'ai été enfermée, je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais même plus parler. Voilà, tout ce qu'elle a ressenti durant ce traumatisme. Et donc ma consultante, elle en face de l'être qu'elle était, a pu en fait l'accueillir, la prendre dans ses bras, lui dire que c'était ok, la rassurer comme un enfant en fait presque, elle l'a accueillie. Et c'était très touchant d'ailleurs de voir à quel point c'était intense. C'était assez troublant aussi de mon côté parce que j'avais jamais eu quelqu'un qui était venu me voir pour ce type de pathologie, et je ne savais absolument pas en toute honnêteté ce que ça allait donner derrière. Elle est ressortie de cette séance étant un peu éprouvée, j'avoue qu'elle, je crois qu'elle est allée se coucher d'ailleurs après la séance d'hypnose. Et le mois d'après, quand elle a eu donc ses règles comme tous les mois, elle m'a appelée et en fait elle m'a dit qu'elle avait absolument plus de douleurs. Donc j'étais très surprise, elle aussi, mais tout aussi contente. Ça a duré plusieurs mois, je crois jusqu'à neuf mois où elle était complètement soulagée. Et après il y a eu des douleurs qui ont eu tendance à revenir. Et après c'est une personne que j'ai perdue de vue, donc je ne sais pas exactement jusqu'où ses douleurs sont revenues. Mais pendant neuf mois en entier, elle a été soulagée. Est-ce qu'elle a vu, est-ce que vous avez essayé, toi et elle, de voir s'il y avait aussi des échos dans sa vie ? Petite, enfant, est-ce que c'est peut-être des sentiments qu'elle avait déjà vécu petite et que là elle a vu dans une autre vie ? Alors ce qui était troublant, c'est que c'est une personne qui avait absolument aucun souci dans son intimité ou aucun souvenir de traumatisme, en tout cas dans sa vie actuelle. Et c'est là où c'était très troublant. C'est que c'était vraiment, elle relatait une autre vie où elle avait une autre identité et ça avait eu un impact fort dans son corps, dans sa vie actuelle en fait. Mais le sentiment de, parce que ce qui est compliqué dans le trauma, c'est que parfois avec la mémoire traumatique, on oublie si on a été victime. Mais est-ce que ce sentiment d'humiliation dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que c'est quelque chose qu'elle avait déjà vécu dans sa vie ou pas spécialement ? Pas spécialement, pas dans ce cas-là. Néanmoins, j'ai eu d'autres personnes en consultation où en effet il y avait des choses qui remontaient du passé, qui avaient été bien enfouies. La mémoire avait mis ça bien de côté en clivage pour protéger la psyché, c'est arrivé. Mais pas dans ce cas-là. Là, c'est là où je me suis dit, il y a vraiment quelque chose d'autre. Et ce qui était surprenant, c'est qu'elle n'avait pas de croyance en particulier à la base en venant me voir. À la limite, ça aurait été plutôt, j'ai envie de dire, entendable si elle était arrivée avec une conviction très forte d'avoir vécu quelque chose dans une vie passée. Là, ce n'était pas le cas. Quand les personnes viennent te voir avec une problématique précise, comment tu fais pour les guider sous hypnose jusqu'au cœur du problème ? Parce qu'on le sait, souvent il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Et pour autant, les origines peuvent remonter à quelque chose de même oublié dans la toute petite enfance, même à quelques mois. On n'a pas la capacité de se rappeler. Donc comment tu fais toi pour cheminer et pour aller au cœur du problème ? Alors, c'est des séances qui sont longues. La première fois quand je reçois la personne, je la garde deux heures et demie. Il y a déjà un lien de confiance qui est très important à mettre en place entre le consultant et le praticien, donc moi dans ce cas-là, parce que la personne va nous livrer des choses qui sont très intimes. Donc l'idée, c'est de tisser un lien, d'échanger énormément avant de faire voyager la personne en état d'hypnose. Ce que je fais, c'est qu'en général, déjà j'accueille la personne, je lui offre un verre d'eau, un café, je lui dis qu'on va parler pendant un certain temps avant vraiment de se lancer dans ce voyage. Et que quand elle se lancera dans ce voyage-là, elle sera complètement à l'aise et elle saura au fait de comment ce voyage va se passer, dans quel cadre aussi. Parce que souvent, les gens arrivent un peu tendus. Donc il y a un travail déjà de relâcher, de détendre la personne, de la mettre en confiance. Et je demande à la personne qu'elle me détaille, alors de façon assez synthétique, mais tous les événements marquants de sa vie, que ce soit des maladies, que ce soit toutes les problématiques relationnelles qu'elle a pu avoir dans son passé avec sa famille d'origine, puis avec la famille qu'elle a pu construire ensuite, les problèmes de santé. Et je suis aussi alerte à sa façon dont elle me parle, le vocabulaire qu'elle emploie. Je pense par exemple à une personne en particulier qui me parlait de sa famille comme un noyau nucléaire. C'était impactant et elle parlait de réanimer carrément la relation avec sa sœur. Donc voilà, par exemple là c'est un vocabulaire de guerre où on sent qu'il y a un danger quand on est dans la famille. Et c'est des mots que je vais après réutiliser en état d'hypnose, parce que ça va parler à la personne en fait. Donc je m'imprègne de son vocabulaire, de sa façon d'être, aussi de son timbre de voix. Il y a tout l'aspect de synchronisation qui est important. Et oui, c'est vraiment, je dirais, c'est une heure où vraiment je m'imprègne de la personne. Et au moment où vraiment elle est détendue, elle est prête, après je l'invite à s'allonger. Et puis on part pour cette première étape d'induction pour faire descendre la personne petit à petit dans cet état d'hypnose, où elle va se permettre de laisser place en fait à toutes ses émotions. Et tous les filtres qu'il y a d'habitude, j'ai envie de dire, dans la vie qu'on vit en général au quotidien, ne sont plus présents. Même si l'esprit critique est toujours là, donc le fameux mental dont beaucoup de praticiens se battent avec, moi je vais plutôt en faire un allié en fait, pour que je puisse travailler avec lui et que tout ce qui du coup est là à la base pour protéger la psyché de la personne, ce qui va venir en résistance un petit peu au départ, c'est-à-dire, attention, là, toutes ces informations qui remontent à la conscience, à l'intérieur c'est des pensées qui passent, qui vont dire, est-ce que c'est vraiment vrai ce que je vois par exemple ? Eh bien, on va venir travailler avec ce mental de façon collaborative en fait. Comment tu fais ça ? Alors, déjà, le mental, la personne va entendre des pensées dans sa tête, c'est-à-dire, tiens, ça fait combien de temps que je suis là ? Ah, ça me gratte, j'ai envie de bouger, là, je vois quelque chose, mais c'est quand même trop bizarre, je ne peux pas lui dire. C'est toutes ces pensées qui vont avoir tendance à freiner la personne dans le changement. Très souvent, ce que je dis, c'est que c'est un peu comme un iceberg. Il y a 95% qui est immergé sous l'eau, l'inconscient, et les 5% qui dépassent, c'est la partie consciente. Vraiment, la frontière entre les deux, c'est l'esprit critique. Et même si la barque est comme ça, c'est-à-dire que la personne, si elle vient me voir, c'est qu'en général, elle ne va pas bien, donc elle est un peu bancale, l'esprit critique, lui, il va tenter à chaque fois de faire attention à ce qui passe entre l'inconscient et la conscience, toujours dans l'objectif de ne pas faire chavirer la psyché. Donc il va freiner l'accès au changement. Par contre, si on le rassure, donc tu me demandais comment je fais ça, en lui disant que tout est OK, qu'il peut vivre les choses comme il a envie de les vivre, en fait, et que si à un moment donné, il y a quelque chose qui le dérange, il peut aussi s'en retirer. C'est tout un dialogue hypnotique qu'on met dans cette technique-là. Eh bien, à force de le rassurer, en fait, il laisse passer toutes les informations. Et la personne se permet de lâcher. C'est ce qu'on appelle des suggestions hypnotiques. Donc là, on est un peu dans la technique. Mais c'est des permissions que je vais donner à la personne, même avant qu'on rentre, en fait, dans cette étape-là. Et c'est ce que je transmets après en formation aussi. Comment on prépare une personne à vivre ça ? Bon, il y a quelque chose aussi que je dois dire et que je dis de mon propre chef, c'est que tu as aussi une personnalité qui est faite pour ça. C'est vrai, tu es très empathique, tu t'adaptes aux gens. C'est sûr que si on va voir quelqu'un qui est froid, qui ne nous écoute pas vraiment, ça ne fonctionne pas. La personnalité joue énormément là-dedans. Et tu rassures les gens, c'est évident. C'est peut-être important à rappeler pour les gens qui vont nous écouter, c'est que très souvent, il y a une croyance quand même inconsciente où on a toujours l'appréhension que la personne qui fait de l'hypnose va prendre le contrôle de nous. Donc, c'est vrai que je le dis tous les jours, mais je pense que c'est peut-être important de le rappeler ici aussi. Je n'ai pas la capacité et n'importe quel hypnotiseur n'a pas la capacité de prendre le contrôle de l'inconscient de la personne. La personne va tout simplement se fermer. Si elle sent que ça va au-delà de ses valeurs, que ça vient en dissonance avec ce qu'elle vit, elle va tout simplement se fermer et sortir de l'état d'hypnose. Donc, il n'y a aucune possibilité de prendre le contrôle, et heureusement. Et ça n'a rien à voir avec l'hypnose de spectacle qu'on peut voir à la télévision. Exactement. Où il y a des techniques de déstabilisation en spectacle. Et c'est des personnes qui se permettent aussi de vivre la trans. C'est une autre sorte de trans hypnotique, mais il y a une mise en scène. Ça, ça n'a rien à voir. On est vraiment sur deux techniques différentes. Qu'est-ce qui libère finalement la personne dans la séance d'hypnose ? Ce qu'on disait avant, c'est que tu as une expérience incroyable avec tous ces gens qui sont venus te voir, donc tu as vu ce qui les libère. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'émotion qu'ils vivent, qu'ils n'ont pas pu vivre avant ? C'est quoi ? Alors, ce qui va les libérer, c'est de donner du sens. Parce que très souvent, les gens qui viennent me voir cherchent du sens. Ils ont énormément de difficultés à... Alors, soit c'est des mots physiques, soit c'est des mots psychiques, mais dans tous les cas, ce qui est le plus douloureux, c'est de ne pas comprendre d'où ça vient. Très souvent, je pense à 99% des cas, c'est ça. Donc l'idée, c'est de donner du sens. C'est pour ça que peu importe si on... J'ai envie de dire si on explore une vie antérieure, si on explore un souvenir du passé, si on explore une vie symbolique, ou si on est complètement, j'ai envie de dire, même sur une autre planète. Parce qu'en régression, parfois, ça arrive où la personne se voit dans un corps qui n'a rien, qui n'a rien à voir avec un être humain. Si ça donne du sens à ce que la personne vit actuellement, alors là, ça va libérer. Et du coup, ça va, j'ai envie de dire, ouvrir une porte à la libération de l'émotion en lien avec ce qu'elle vit. C'est le préalable pour la libération de l'émotion. Exactement. Trouver du sens. Trouver du sens. Ça, c'est la première chose. Et puis, on s'est rendu compte que, du coup, on ouvrait aussi un rituel. C'est comme une sorte de rituel. C'est-à-dire que la personne s'offre déjà l'opportunité de changer quand elle prend rendez-vous avec un praticien. C'est une évidence. Elle sait qu'elle va changer. Et donc, du coup, ça va nous permettre d'ouvrir cette phase du rituel de libération. Il y a deux phases. Il y a l'exploration de la mémoire, peu importe ce qu'elle est. Et ensuite, il y a l'étape de la libération où on va mettre en opposé le consultant et soit une part du consultant, comme le disait Rossi, par exemple, la négociation des parties. On est composé de plusieurs êtres à l'intérieur. Il y a celui qui a envie de changer, à l'intérieur, par exemple. Et puis, il y a cet autre être à l'intérieur qu'on a été, qui est en souffrance. Et si, alors, on dissocie les deux. Si on met, par exemple, l'être qui est en souffrance en face de l'être qui a envie de changer et qu'on les fait échanger entre eux, là, on ouvre une porte à de la libération. Par exemple, Milton Erickson, lui, parlait plutôt de mettre en opposé la conscience et l'inconscient. En hypnose spirituelle de régression, par exemple, on va, et en fonction des croyances toujours de la personne, on peut mettre en parallèle et en opposition le consultant et sa conscience supérieure. Le consultant qui vit sa petite vie sur Terre et puis la conscience supérieure qui n'est pas incarnée. Qu'est-ce que la conscience supérieure a à dire, par exemple, au consultant pour l'aider dans sa vie ? Et le fait de faire échanger les deux parties comme ça entre elles va permettre à la personne de réguler des émotions, de changer des comportements et puis de mettre du sens, en fait, sur ce qu'il vit. C'est marrant ce que tu dis parce que j'ai fait récemment une interview avec une praticienne en IFS, Internal Family System, qui est une thérapie qui vient des États-Unis, qui arrive doucement en France et qui sera diffusée bientôt sur ma chaîne. Et en fait, ça part exactement du même principe, que nous avons plusieurs parts en nous, dont une espèce de noyau pur qu'on va appeler comme on veut, en fait. On peut appeler le guide, on peut appeler le moi supérieur, on peut appeler notre identité propre et qui va discuter avec les autres parts. Et apparemment, ça marche très, très bien, ce genre de thérapie. C'est très efficace. Le tout, c'est de, j'ai envie de dire, de bien choisir la partie opposée en fonction du consultant qu'on a en face de nous. Ça revient un petit peu à ce qu'on se disait au tout départ de cette interview. Si la partie opposée n'a rien à voir avec les croyances de la personne qu'on lui propose dans le travail, ça ne va pas faire écho à l'intérieur du consultant. Donc, du coup, ça ne marchera pas. Par contre, si c'est quelque chose, l'information que le consultant nous propose, qu'on va intégrer dans ce travail-là, là, ça fonctionne. Comme l'histoire, par exemple, de cette grand-mère qui était un guide pour la consultante depuis l'âge de 10 ans. Si, par exemple, on met en opposition cette grand-mère qui va donner des conseils à cette personne-là en face dans le travail hypnotique, ça va être d'une puissance incroyable. Je reviens juste un petit peu sur les témoignages. Tu m'avais parlé aussi d'une personne qui s'appelle Ève. Oui. C'est un témoignage très intéressant qui était venu avec une perte de sens, pas de confiance en elle, pas d'estime d'elle-même. Tu peux nous raconter ? Oui, bien sûr. Ève est venue, c'est une personne qui était dans l'esthétique à son compte. Et puis, un jour, elle vient, elle prend rendez-vous au cabinet. Et elle était vraiment avec une estime d'elle-même qui était, je pense, bien en dessous du sol. Et puis, elle ne comprenait pas parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas eu forcément de noyau familial au départ, qui n'a pas été accompagnée dans sa construction. Très seule, en fait, depuis toute jeune. Et puis, qui s'est construite vraiment là où le vent l'a emmenée. Et c'était compliqué pour elle de tisser des liens avec les autres. Elle avait toujours l'impression que les autres ne l'aimaient pas, l'ensemble des personnes qui l'entouraient. Et elle pensait que ça venait d'elle, en fait. Et elle est venue à l'hypnose régressive, un petit peu comme plein de personnes qui ont essayé plein de thérapies, qui arrivent dans cette thérapie-là pour se dire, bon ben, j'aurais essayé ça avant d'arrêter toutes sortes d'accompagnements. Et en fait, elle est partie dans une vie. Alors, une vie, je ne dirais pas antérieure, mais une vie bien loin de la Terre, où elle s'est retrouvée sur une planète, où il y avait des cristaux un peu partout. Et elle s'est rendue compte qu'elle était un extraterrestre. Alors, c'était vraiment quelque chose qui était complètement très, très loin de ses croyances. Et donc, sur cette planète... Mais qui lui parlait ? Elle le ressentait ? Alors, sur le moment, elle était assez surprise de ce qu'elle voyait. Donc, c'était comme s'il y avait une part d'elle qui, donc, connectait à ce qu'elle me racontait. Et puis, cette autre part, à l'intérieur, où des fois, elle me sourcillait un peu comme ça, en se disant, « Mais pourquoi je raconte ça, en fait ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? » Et elle s'est rendue compte qu'elle était donc un extraterrestre qui soignait les gens avec les pierres, qui avait besoin de passer beaucoup de temps seule, et qui avait de grandes capacités, en fait, parapsychiques. Donc, on a navigué dans cette vie en tant qu'extraterrestre pendant un bon moment. Et quand elle est revenue de cette séance d'hypnose, elle était assez troublée, déjà, parce qu'elle avait eu une transe assez profonde. Elle ne se rappelait pas de tout. Donc, j'enregistre à chaque fois toutes les séances. C'est rare quand même quand les personnes ne se rappellent pas comme ça. Mais elle avait une vague idée de ce qu'elle avait raconté. Donc après, bien sûr, elle a réécouté sa séance. Et elle s'est rendue compte que chaque élément qu'elle avait vu dans cette mémoire, dans cette exploration, avait un lien avec sa vie actuelle. Et dans sa vie actuelle, elle avait en effet plein de pierres chez elle, pas précieuses, mais des pierres qu'elle ramassait quand elle partait en montagne pour se balader. Parce qu'elle partait très régulièrement, en fait, dormir dans la montagne toute seule, puis sans jamais aucune crainte. Et donc là, elle a compris pourquoi. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'elle faisait déjà, mais sur cette autre planète. Et dans cette autre planète, elle soignait avec ses pierres. Et donc là, elle a commencé à faire des liens quand elle est rentrée chez elle, que chaque élément qu'elle avait ramassé dans la montagne, un peu intuitivement, sans raison, avait en fait une symbolique dans sa vie et sur le chemin qu'elle devait prendre. Et donc cette personne a littéralement changé de vie. C'est-à-dire ? Elle est passée donc d'esthéticienne à praticienne en soins énergétiques. Elle fait aussi de l'hypnose. Et puis, tout à coup, toutes ses relations autour d'elle ont changé. Comment ? Comment ils ont changé ? Petit à petit, un peu par synchronicité, à force de, finalement, s'intéresser à tout ce qui était énergétique, soins, elle a commencé à rencontrer des personnes qui rentraient en synchronisation avec elle. Et donc, du coup, ses relations étaient beaucoup plus simples, parce qu'elle rencontrait des personnes qui n'avaient rien à voir avec son milieu avant, dans l'esthétique. Finalement, ils étaient à milieu de ce qu'elle pouvait être. Et là, du coup, elle donne des formations, elle rentre en contact avec les gens, et tout est beaucoup plus simple pour elle. Et elle est passée d'une posture où, en fait, elle ne savait pas où était sa place. Mais bon, elle était limite habituée à ça, puisque depuis le début de son existence, ça avait l'air d'être compliqué d'avoir un positionnement. Alors que là, tout à coup, c'était naturel, en fait. Elle s'est reconnectée à une vérité d'elle, quelque part. Complètement. C'est pas exactement si c'est vrai ou pas quelque part, mais en tout cas, c'était sa vérité. Exactement. Et je pense que c'est même pas forcément important de savoir si c'est vrai ou pas. Peu importe que, j'ai envie de dire, elle ait réellement été un extraterrestre dans une autre vie, ou qu'elle le soit dans une vie parallèle, ou que ça soit purement symbolique, purement issu de son imagination. En tout cas, son inconscient s'est servi, en fait, de ces images, de ce vécu, de ce récit, non biographique, pour l'emmener dans son positionnement, dans sa vie, là, aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est beau à voir. Et aujourd'hui, elle est épanouie. Complètement. Et c'est ça, le but. Oui. Je crois qu'elle a trouvé aussi un amoureux il n'y a pas très longtemps. Alors qu'avant, c'était pareil. C'était très compliqué pour elle d'avoir une vie sentimentale. Je crois qu'elle est un des témoignages aussi très touchants. Alors, pour clore cette interview, on va arriver plus à la partie pratique de ta formation. En quoi elle est constituée ? Combien de temps ça dure ? Comment ça marche ? Alors, en fait, ça me tenait à cœur de constituer déjà cette formation, parce que j'ai vu clairement ce qui manquait dans les autres formations en hypnose régressive, par rapport à cette constitution de l'induction, et puis, voilà, cette personnalisation de l'induction. C'est une formation que je donne, là, dès le départ, en visio. Peut-être qu'à l'avenir, je la proposerai en présentiel. Le niveau 1, en fait, il y a deux niveaux dans cette formation. Le premier niveau dure 7 jours, et le deuxième niveau dure 7 jours également aussi. J'ai aussi créé une formation passerelle, parce que j'ai eu pas mal d'élèves qui sont déjà formés, en fait, à l'hypnose régressive avec d'autres écoles, et qui m'ont sollicité, et qui m'ont dit vouloir se former avec moi, mais vu qu'ils ne partent pas non plus de zéro, j'ai constitué cette formation. Ce qui est important pour moi, c'est de recevoir les gens en entretien avant, pour vraiment comprendre leur objectif d'accompagnement. Ça peut être pour des thérapeutes qui ont déjà un outil et qui veulent complémenter avec cet outil de l'hypnose régressive. 7 jours en visio pour le niveau 1, 7 jours en visio pour le niveau 2. C'est super agréable de travailler en visio, en formation, parce qu'à travers Zoom, le logiciel que j'utilise, on peut créer des salles virtuelles, ou on peut travailler en binôme, et on est dans le calme. Et ça, c'est précieux, parce que quand on est en présentiel, on est souvent dans des grandes salles où on est un petit peu perturbé par le bruit des groupes à côté, alors que là, on est vraiment dans le confort de son domicile, et dans le calme. Et c'est des groupes de combien de personnes ? Jusqu'à combien de personnes ? Alors, 10 personnes, je ne prends pas plus de 10, pour vraiment faire du travail de qualité, pouvoir accompagner chaque personne, chaque élève dans son projet, et pouvoir du coup répondre aux questions, et avoir assez de temps par élève pour progresser. L'idée, c'est qu'après le niveau 1, chaque élève pourra du coup accompagner un consultant dans une séance d'hypnose régressive, et le niveau 2, c'est vraiment pour constituer une stratégie d'accompagnement sur plusieurs séances. Est-ce qu'il y a des prérequis pour faire cette formation ? Est-ce qu'il y a des choses qui doivent alerter aussi ? Moi, je sais que quelqu'un qui formait des thérapeutes me disait attention au syndrome du sauveur, par exemple. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, en termes de prérequis, je dirais qu'il n'y a pas forcément de prérequis à avoir. Ce qui va être important pour moi, c'est vraiment de recevoir les gens par téléphone, en entretien, parce que je sais qu'on a tous des parcours atypiques, je vais avoir pas mal de personnes qui viennent de milieux différents, avec des projets différents, donc pas de prérequis, simplement une belle motivation, avoir travaillé un minimum sur soi, en effet. Et puis, alors le syndrome du sauveur, c'est toujours un petit peu, j'ai envie de dire, dans les débuts de l'accompagnement, on a envie clairement d'aider, voire de sauver des personnes. Il y a aussi avec l'expérience qu'on comprend et qu'on s'ajuste en termes de positionnement. Et puis en formation, c'est des choses que je vais aborder pour adopter la posture juste en tant qu'accompagnant. Comprendre ses limites, savoir jusqu'où on va. Et puis même dans l'accompagnement en hypnose, en fait, on doit savoir jusqu'où on va pour accompagner la personne, mais où sont nos propres limites. Et c'est même dans le discours pré-hypnotique, en fait. On le dit clairement aux consultants. Je vais vous faciliter l'accès à ce dont vous avez besoin aujourd'hui, mais c'est vous qui travaillez. Et ça, c'est important. Parce que beaucoup de personnes, et c'est normal, vont visiter des praticiens en hypnose et ont besoin de, en se disant, on va nous claquer des doigts, et puis ça y est, le problème va être résolu. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut responsabiliser les personnes sur leur cheminement et leur développement. Ouais. Et est-ce qu'il y a des qualités nécessaires pour les gens qui voudraient se former ? Oui, l'écoute. Vaut mieux, effectivement. Alors vraiment écouter. C'est vrai que pour avoir accompagné déjà plusieurs élèves dans d'autres structures en formation, je vois que c'est là où ça pêche, en fait. Très souvent, les élèves pensent écouter, mais n'écoutent pas vraiment la personne en face. Et c'est une écoute très particulière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas absorber l'émotion de la personne en face. C'est pas ça. Mais s'imprégner de ce que dégage la personne, de son vocabulaire, un petit peu ce qu'on se disait tout à l'heure, de son vécu, et de ses croyances, de ses valeurs, de comprendre son fonctionnement, en fait. Voir au-delà. C'est vraiment ça. C'est ce qui va faire la différence. C'est une forme d'empathie, quelque part. Oui. Plus, plus, je dirais. Ouais, ouais. Et quand est-ce que commencent ces formations ? Est-ce qu'il y en a plusieurs ? Est-ce qu'il y a différentes dates ? Oui. Donc du coup, ça va être des gens, janvier 2024. Donc là, j'ai déjà des dates qui sont échelonnées de janvier à mai 2024. Pour l'inscription, bah du coup, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. On va communiquer les... Oui. Alors du coup, si on va aller voir déjà le programme qui est sur ton site. Exactement. Donc ton site internet, quelle est l'adresse ? Alors, l'adresse, donc, c'est www.vincianpey.com. Vous pouvez donc, du coup, télécharger mon programme de formation. Voilà. Si vous vous inscrivez grâce à la psychologie pour tous, eh bien du coup, vous avez 5% de remise, donc pour mes formations. Voilà. Donc en écrivant directement à l'adresse qui vous sera indiquée à la fin de la vidéo. Super. Eh bien, merci beaucoup, Vinciane. Merci à toi, Carole. Merci à toi, Carole.